Avec l'hiver qui arrive, le froid s'est installé chez vous ? On va découvrir dans cette vidéo un bon plan de chez Action. C'est le radiateur céramique poêle électrique de la marque Ferme. Est-ce réellement un bon plan et est-ce qu'il en vaut le détour ? C'est ce qu'on va voir. Alors on va voir pourquoi c'est si intéressant économiquement d'opter pour un chauffage d'appoint électrique et pourquoi on trouve cette solution beaucoup plus pertinente. C'est ce que vous allez découvrir dans cette vidéo. Mais avant ça, pensez à aimer la vidéo et vous abonner à notre chaîne YouTube. Ça nous soutient et ça nous aide énormément à continuer à acheter des objets pour réaliser des tests. Car sur cette chaîne, on vous présente des solutions alternatives, des bons plans et tout ce qui touche aux objets connectés. Allez, on reprend la vidéo et on va tout de suite déballer le radiateur céramique poêle électrique que l'on peut acheter chez Action. Voilà le chauffage. Il est vendu à 24€ dans les magasins Action. C'est un tarif très raisonnable et surtout pour ses caractéristiques, vous allez voir qu'ils sont pas mal du tout. Alors concernant sa dimension, c'est du 21cm de haut pour 20cm de large. Son bouton de gauche vous permet soit d'activer le ventilateur. Pour être transparent, je trouve ce mode vraiment inutile. Le souffle est peu puissant pour une utilisation comme un ventilateur. Soit vous pouvez activer le mode 1 qui est de 1000W, soit le mode 2 de 2000W. Alors le bouton de droite vous permet de régler le thermostat, c'est-à-dire de définir à quelle température vous souhaitez qu'il s'arrête de souffler. Par contre, ça va plutôt être des estimations car il n'y a pas d'indicateur de température sur le chauffage. Il dispose d'une protection contre la surchauffe, donc il s'arrêtera automatiquement s'il détecte une température anormale. C'est rassurant pour la sécurité et éviter un départ de feu. La marque indique qu'il est idéal pour une pièce jusqu'à 20m². Ce radiateur est capable de déplacer un volume d'air de 197m³. Et c'est ça sa grande force en comparaison à d'autres modèles. Il dispose d'un gros ventilateur capable de propulser l'air chaud rapidement. Il réchauffe donc très vite une pièce, surtout sur le mode de puissance maximale qui est de 2000W, je vous le rappelle. Ses pieds disposent de supports antidérapants pour éviter une chute du radiateur. Pour ma part, j'aime bien son design qui est compact et arrondi. Il a un design particulier et j'aime bien également sa couleur orange. Alors j'ai voulu calculer le coût de consommation de ce radiateur soufflant. En France, à l'heure où je tourne la vidéo, le prix du kWh est de 17 centimes. Alors pour une heure d'utilisation à 2000W en mode 2, ça revient donc à 34 centimes d'euros l'heure. Et si vous décidez de le régler en mode 1, c'est à dire 1000W, alors le coût à l'heure sera de 17 centimes. Le vrai avantage de ce modèle permet donc de couper complètement le chauffage de sa maison ou de son appartement et de cibler plus spécifiquement une pièce comme une chambre ou un bureau. Ainsi, vous chauffez uniquement la pièce où vous êtes sans pour autant allumer tout le système de chauffage de votre habitat. Alors je vais maintenant vous expliquer pourquoi ce chauffage à 24€ est aussi efficace qu'un chauffage à plus de 2000€. Déjà, il faut savoir que 2000W consommés, c'est 2000W restitués. Donc avec ce radiateur comme n'importe quel autre, vous consommez 2000W et ça vous restitue la même puissance. Vous payez ce que vous consommez. Mais avec ce radiateur à 24€, c'est exactement la même chose. Donc vous voyez pourquoi c'est tout de suite plus intéressant pour son portefeuille de prendre un radiateur de cette tranche de prix là. Et d'ailleurs avec ce modèle, vous disposez d'une garantie de 3 ans. Donc il n'y a aucun risque. Bon voilà, ce chauffage personnellement, j'étais loin d'imaginer que ça pouvait chauffer si rapidement. Un chauffage de ce type est indispensable pour moi. Je l'emmène dans les pièces où je sais que je vais rester longtemps. Je l'allume une vingtaine ou une trentaine de minutes et après la température est très convenable pour moi. J'ai pas besoin d'allumer le chauffage central de chez moi. Donc en chauffant uniquement les pièces ciblées, je réalise des économies sur ma facture d'électricité. En tout cas, si ce radiateur céramique poêle électrique vous intéresse, foncez chez Action pour l'acheter. J'espère pour ma part que la présentation et le test de ce radiateur vous a plu. N'hésitez pas à aimer cette vidéo et vous abonner à la chaîne. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de ce radiateur Action ? Dites-moi votre avis en commentaire. Allez, on se retrouve sur la prochaine vidéo qui va s'afficher à l'écran. A tout de suite.